yo salut tout le monde alors aujourd'hui j'ai une petite vidéo assez rapide puisque j'ai eu un petit souci avec un jeu sur ps4 et quelqu'un m'a donné la solution donc autant la partager avec tout le monde étant abonné ps plus j'ai eu nba2k en jeu gratuit et quand je lançais le téléchargement en fait il y avait deux bas et presque à la moitié en fait le téléchargement se bloquer et ça me disait téléchargement impossible les données sont corrompues alors il y avait un code erreur donc je me suis pas sûr que c'était ça mais je pense que c'était c'est eux tirer 36 255 tiré 9 mais je suis pas sûr du tout ça et du coup à chaque fois que je relance et le téléchargement et ben ça a bloqué à chaque fois avant la moitié de la première barre et la solution donc je voulais je vous l'a montré donc en tout cas ça a marché pour moi c'est de repartir dans les menus configuration réseau voilà réseau après vous faites configurer la connexion internet un marge du support à câble donc j'ai fait je vais là dans vous mettez personnaliser donc ça on s'en fou mais automatique ça vous mettez ne pas spécifier et voilà les paramètres dns vous mettez manuel et dans le dns primaire vous allez mettre quatre fois huit donc vous mettez bien les points qu'il y a entre les deux entre les chiffres comme ça hop dans le dns secondaire vous allez mettre huit points huit points quatre points voilà donc une fois que les deux dns sont changés vous faites suivant automatique ça vous laisser de base vous change rien alors vous testez la connexion normalement ça sera bon voilà donc la connexion sera peut-être un petit peu la vitesse sera peut-être un peu réduit ensuite vous repartez dans vos téléchargements bon moi c'est fini mais je vous dis ce que j'ai fait en tout cas donc vous repartez dessus et le téléchargement qui était bloqué ici vous allez le supprimer et vous allez le relancer et moi quand j'ai fait ça du coup ça a marché donc voilà le jeu appuie téléchargement complet donc je suis sur une ps4 pro et je sais pas du coup s'il ya le même souci avec les ps4 normal et pour moi ça marche et donc voilà c'est une solution qu'on peut apporter à ce code d'erreur qui nous empêche de télécharger des jeux des maths sur ps4 voilà j'espère que ça vous aura aidé donc n'hésitez pas à me dire si ça marchait pas à vous en commentaire et si ça marche pas du coup ben mettez le quand même si ça peut aider des gens voilà je vous laisse là dessus en espérant que ça fonctionne pour vous les gars et C'est parti ! C'est parti !